Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée d'intervention. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elric Delors, le coach du Mans, qui va gentiment prendre le temps de partager tout un tas de choses avec nous qui a trait à la construction d'une défense. Voilà, Elric, je te laisse la main. Merci, déjà merci Karim de l'initiative. Moi, j'ai vu plusieurs des cliniques qui sont sur ta chaîne et qui sont très intéressantes. Donc, merci déjà. C'est un exercice un peu nouveau, je pense, pour tout le monde. Moi, je vois, je me parle à moi-même, donc ça fait bizarre, mais... Bon, voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc, on va commencer. Est-ce que là, on voit bien ma fenêtre ? Oui. Tu vois quoi là ? Les diapositives. Ok. Attends, donne-moi deux secondes. Alors, comme d'habitude, si vous avez des difficultés de voir le partage d'écran, n'hésitez pas à me mettre un message. Et comme d'habitude, souvent, il faut peut-être vous déconnecter, vous reconnecter pour avoir l'ensemble des images. Je vais faire comme ça. Ce n'est pas très grave. Bon, alors, grosso modo, moi, sur l'intervention, l'idée, c'était d'intervenir plutôt sur la stratégie défensive, donc je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer du global au spécifique. Alors, pourquoi global ? Parmi les différentes lectures que j'ai pu avoir à droite et à gauche sur différents entraîneurs, que ce soit en foot, en rugby, en hand, en volet, en basket. Bon, alors, la littérature est un peu plus fournie en foot, donc il y a un peu plus de lecture au niveau foot. Mais il y a un livre qui revient souvent, qui est cité régulièrement en exemple ou juste en termes philosophiques. C'est ce livre-là, qui est le livre d'Edgar Morin, La tête bien faite, qui est paru en 99, si je n'ai pas d'un nain. C'est un livre qui devait aider à la réforme de l'éducation à l'enseignement public. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à lire et en tout cas, moi, ça m'a fait réagir sur pas mal de choses. Par exemple, il part du principe qu'il faut regarder les choses dans la globalité pour ensuite aller au spécifique. Si on ne s'intéresse qu'au spécifique, on peut avoir tendance à occulter, à oublier les différentes relations qu'il peut y avoir entre chaque partie spécifique. Donc, c'est pour ça que je voulais faire plutôt un clinique qui partait du global avec quelques exemples spécifiques, mais voilà, qui partait sur le global. Donc, un retour sur l'année précédente. Statistiquement parlant, on va commencer comme ça. Il n'y a pas de… Alors, pourquoi l'année précédente ? Parce que, très honnêtement, avec une année aujourd'hui tronquée, les statistiques peuvent être un peu différentes. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à retenir sur le classement. Ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout de vous montrer ici la corrélation entre le net rating et le classement. Donc, le net rating, c'est la différence entre points qu'on a marqués en moyenne par match, moins le nombre de points qu'on a encaissés en moyenne par match. Tout normalisé sur 100 possessions. Donc là, ici, clairement, il y a une corrélation forte, ce qui est à peu près logique. On enfonce un peu une porte ouverte ici. Et le coefficient de détermination, qui fait le lien, du coup, entre le net rating et le classement, est de 0,90. C'est-à-dire que plus c'est proche de 1, plus la corrélation est très forte. Donc, bon, là, ici, c'est logique. Du coup, quand on s'intéresse, par contre, un peu plus à l'impact de l'attaque sur le classement final, donc l'efficacité offensive sur 100 possessions, on s'aperçoit qu'il y a aussi une corrélation de 51%, mais qui est assez forte. C'est évident. Il y a aussi des grosses différences. Ici, c'est Nanterre, par exemple, qui finit 4e du classement et qui est la meilleure attaque du championnat. Et ici, c'est Pau, qui est donc 5e du championnat et qui a la 4e plus mauvaise attaque du championnat. Ici, c'est Chalon, qui finit 14e et qui est la 3e meilleure attaque du championnat. Bon, c'était… Voilà, pour dire, OK, il y a une corrélation, évidemment. Plus on est fort en attaque, plus on a de chances d'être bien classé. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est là-dessus, sur le defensive rating, donc l'efficacité défensive sur 100 possessions, qui sera forte à environ 76%. Donc, en gros, l'efficacité défensive a un impact plus fort sur le classement que l'efficacité offensive sur le classement final. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a motivé, moi, à parler un peu plus de défense. Alors, en l'occurrence, si on prend les stats de cette année, on s'aperçoit que c'est l'efficacité offensive qui a un peu plus d'impact. Sauf qu'encore une fois, il reste 10 matchs à jouer. Il y a eu énormément de changements cette année, avec du coup, parfois un impact conséquent sur l'efficacité offensive et ou défensive. C'est pour ça que j'ai préféré prendre l'année dernière. Et c'est des stats que je fais depuis plusieurs années. Et sur les cinq dernières années, c'est à peu près la même chose à chaque fois. Donc, si on continue, du coup, on va parler de l'impact de l'attaque sur la défense. Je rappelle, on parle de la globalité. Notre manière d'attaquer a un impact forcément conséquent sur la défense. Alors, je vois deux situations. Première situation de remise en jeu. qui est ici. Alors, remise en jeu, il y a un short clock. On perd le ballon, on fait une passe en touche, par exemple, il y a une remise en jeu. On marque un panier. Ou on fait une faute défensive. Il y a l'attaque adverse, on fait une faute, on fait un ballon sur le côté. Et l'avantage d'avoir une remise en jeu, c'est qu'on va pouvoir choisir ces match-up défensifs, être organisé en tout cas défensivement. Alors après, c'est efficace ou ce n'est pas efficace. Mais en tout cas, on peut s'organiser défensivement. Karim, si tu peux juste passer la vidéo sur la sélection de tirs et remise en jeu, juste pour avoir quelques exemples. Oui. S'il te plaît. C'est parti. Sélection de tirs ? Oui. OK. C'est parti. Bon, là, c'est l'idée d'avoir une attaque. On évite, on essaye d'éviter, en tout cas, c'est l'intention de prendre un tir rapide. En tout cas, s'il n'est pas ouvert, on peut prendre des tirs ouverts rapidement. C'est moins de problèmes. De manière à augmenter l'efficacité offensive. Plus on va augmenter l'efficacité offensive, plus il y aura des remises en jeu. Et donc, plus on va pouvoir être organisé défensivement. Maintenant, on enchaîne sur la remise en jeu. Juste un exemple pour dire, il y a une remise en jeu. En l'occurrence, c'était après, on a fait une violation, on a 24 secondes ici. Mais on a Tourine sur Théo, on a Hobie sur Charles. C'est ce qu'on voulait ici sur les matchs-là défensifs. Donc là, ça, c'est bon. On reviendra sur ça après. Est-ce que tu veux… Je vais repartir sur la présentation. Après, on repasse à la vidéo turnover, ballon perdu et rebond. Ok. Je ne sais pas si, du coup, on me voit ou pas. Oui, on te voit. Ok, il faut que je repartage. C'est ça. Je ne savais pas que ça coupait le partage. Ok. Donc, nous, revoilà. Et puis, la deuxième partie, c'est lorsqu'il n'y a pas de remise en jeu. Typiquement, lorsqu'il y a une interception. Donc, ça donne généralement du surnom qu'il y a une forte efficacité offensive pour l'équipe adverse ou un rebond défensif. Donc, ça aussi, on peut être amené à avoir une situation d'urgence, à être désorganisé défensivement. Donc, je crois que Pierre avait fait un clinique où il parlait de ça sur la contre-attaque, du fait que la défense est désorganisée. Et donc, c'est quelque chose, nous, qu'on doit gérer défensivement. Mais au final, on peut estimer que ça vient du fait de la manière dont on attaque qui nous amène aussi des situations difficiles à gérer en défense. Donc là, du coup, tu peux continuer la vidéo sur le ballon perdu et le rebond défensif. Enfin, le rebond. Donc là, encore quelques exemples. Bon, là, on voit la situation où nous, on fait une remise en jeu. La défense de la Svel est bien en place. Elle est organisée et on perd le ballon. Ce qui nous amène à devoir gérer un surnombre donc 3 contre 2. Ce qui est une situation qui est forcément un peu plus difficile. Donc, dans la continuité, sur la remontée de ballon, même chose. On fait une remise en jeu. La Svel est organisée défensivement. On repère le ballon. Ce qui amène un tir ouvert de David Leity. Donc, effectivement, il y a des façons de faire, mais elles ne sont pas évidents. Ici, sur le rebond défensif, c'était une envie de notre part de remonter rapidement les ballons pour provoquer, pourquoi pas, ce genre de match-up. Ici, c'est Peacock qui défend Brandon Taylor qui est un bon joueur d'isolation. Ici, l'image intéressante où on attaque ici, il y a rebond et même chose, il y a match-up. Donc, on s'est organisé avec des aides courtes pour toucher les ballons sur les drives. Avec un peu de bol, on a récupéré le ballon. On a pu scorer de l'autre côté. Voilà. Donc, attaquer le rebond, ce sera après. Voilà. Donc, clairement, juste à la lecture de ces images, clairement, la manière dont on va attaquer ou en tout cas, ce qui va se passer offensivement va avoir un impact fort sur notre défense. Et il est arrivé qu'on prenne 90 ou 95 points. Je pense que ça arrivait à tout le monde en ayant la sensation d'avoir bien défendu. Sauf que, parce qu'en attaque, on a pris des mauvais tirs parce qu'on a perdu beaucoup trop de ballons. on est arrivé dans une situation où on a pris beaucoup de points alors que défensivement, en tout cas sur le plan demi-terrain, quand on a été organisé défensivement, on a fait plutôt un bon boulot. Maintenant, j'enchaîne sur le rebond. Alors, pourquoi le rebond ? C'est une partie un peu plus spécifique. Le rebond est important dans le sens où c'est le seul secteur, la seule stat où quand on prend un rebond offensif, on attaque et quand on prend un rebond défensif, on attaque aussi. C'est la seule stat attaque et défense qui nous permet d'attaquer. Ici, sur le rebond offensif, le plus de ça, c'est qu'on a des possessions supplémentaires en attaque avec une forte efficacité puisque quand on prend le rebond offensif et qu'on remet, forcément, ça, c'est une forte efficacité offensive. Ensuite, ça amène la remise en jeu adverse où on peut s'organiser. Et puis, plus on prend de rebond offensif, moins on a de possessions défensives à gérer. Le seul problème, c'est que finalement, c'est lorsqu'on est dans une situation où on ne prend pas le rebond offensif, il y a un rebond défensif adverse et là, on se retrouve dans la situation précédente. C'est-à-dire qu'on a une situation qui peut être difficile à gérer avec une gestion des mismatchs. Alors, on peut toujours utiliser nos fautes dans ces cas-là. Mais on n'en a que quatre par carton sans donner le bonus. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'évaluation de l'agressivité au rebond offensif. C'est en gros combien de points on va marquer sur seconde chance, sur deuxième chance après le rebond offensif et combien de points on va encaisser sur le repli. Donc là, Karim, je vais te laisser envoyer la vidéo sur le attaquer le rebond. C'est parti. Voilà, donc moi, je ne la vois pas partie, mais je... OK. Ça, c'est une attaque qui est mal embarquée. On est plutôt en difficulté. Et pour autant, parce qu'on prend le rebond offensif et qu'on score derrière, il y a une remise en jeu. Donc, on peut s'organiser défensivement. Ici, cette image, elle est intéressante parce qu'on est à 3 à attaquer le rebond offensif. Manque de bol, il y a rebond défensif adverse. Donc, une gestion du repli un peu en difficulté. On se retrouve à courir derrière, ici, Cholet. Et donc, il y a un surnombre pour Cholet qui est joué. Donc, situation d'urgence pour nous. Manque de bol, ils n'arrivent pas à marquer. Et nous, nous prenons le rebond défensif là-dessus. Ce qui, nous, nous donne du surnombre du 3 contre 2 et on finit par marquer. Donc, c'est là où on voit l'impact du rebond. Quand on l'attaque, on peut aussi être puni derrière. Et donc, finalement, le fait d'attaquer le rebond offensif peut aussi avoir des conséquences sur notre défense. Là, c'est un autre exemple. Donc, Théry s'est oublié sur le rebond. Il y a 3 Cholet au rebond offensif contre 2 joueurs de chez nous. Mais on prend le rebond défensif qui nous amène du jeu rapide. Donc, on voit clairement l'impact qu'il y a. Donc là, la dernière image, ce qui est intéressant, c'est, ok, sélection de tiers. Là, Antoine aurait dû réattaquer plein de fermiers. Mais personne n'attaque le rebond. Et Brandon ne se replie pas sur Johnson qui court. Donc, situation encore difficile à gérer. Donc là, on aurait dû faire faute. On ne fait pas, on prend 2 points. Voilà. Donc, si on reprend... Tu peux afficher. Voilà. Donc, tout ça pour... On parle d'efficacité défensive, de stratégie défensive. Mais il y a un impact sur ce qu'on va faire par ailleurs. Donc là, ici, un exemple. Alors, c'est une évaluation que je propose. Il y en a plein d'autres. On peut ne pas être d'accord aussi. Il n'y a pas de... Tout est possible. Donc, dans le cas 1, c'était... Voilà. à évaluer que oui, on marque beaucoup de points sur deuxième chance. Sauf que sur le repli, on prend encore plus de points. Donc, ça fait un différentiel de moins 5. Sur le cas 2, on attaque toujours autant le rebond offensif, mais on arrive à gérer le repli. Donc, ce n'est pas parce qu'on attaque le rebond offensif qu'on peut être en difficulté sur le repli. En tout cas, ça peut mettre en lumière un problème. Après, il faut identifier le problème. Parce qu'il y a des joueurs qui ne reviennent pas assez vite. Est-ce qu'on n'utilise pas nos fautes quand on peut les utiliser ? L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir évaluer quelque chose, savoir si on est rentable ou pas rentable sur cette partie-là. Le cas 3, on attaque très peu le rebond offensif. Sauf qu'on prend quand même des points sur le repli. Donc, ça fait un différentiel de moins 2 et le dernier cas. Donc, ce qui est intéressant, le dernier cas, on attaque peu et on prend peu sur le repli. Ce qui est intéressant ici, c'est regarder, entre le cas 2, c'est des valeurs à remstraire pour avoir un exemple. Sur le cas 2, on marque et on fait un différentiel de 5. Certes, on prend 10 points rien que parce qu'on attaque le rebond offensif. Et là, on ne prend que 7 points mais au final, le cas 2 est plus rentable que le cas 3. Et là, je reviens à la slide du début où ce qui compte, ça va être le net rating. Combien de points on marque par rapport à l'adversaire. Et on peut faire des choix offensifs où on sait qu'on va prendre un peu plus de points sauf qu'on sait qu'on va en marquer encore plus en faisant ce choix-là. En tout cas, c'est l'idée de départ. Le fait de l'évaluer, c'est de savoir si oui ou non on a vu juste ou pas. Je ne sais pas si je suis clair, Karim. Oui. Voilà, il n'y a pas de questions là-dessus. Pas encore pour le moment. Ok. Bon, n'hésite pas s'il y a des questions. Alors, là, je vais parler des facteurs pour une meilleure défense. Alors, des facteurs statistiques, j'en ai fait pas mal. J'en ai retenu deux, les deux plus impactantes au niveau défensif quand on regarde un peu plus la défense. C'est d'abord, la capacité d'une équipe à provoquer beaucoup de ballons perdus. Donc, sur l'année dernière, encore une fois, on voit une coefficient de détermination de 41% ici. Donc, clairement, plus on va provoquer de ballons perdus, plus notre efficacité défensive va être bonne. Ce qui est finalement assez logique. Tu en conviendras. Puisque plus on arrive à provoquer de ballons perdus, moins il y a de tirs adverses, moins il y a de tirs, moins il y a de chances d'encaisser les paniers. Et une équipe qui est ici, qui est Dijon, qui était particulièrement forte pour faire ça l'année dernière. Et ce qui est marrant de noter, c'était une équipe qui était l'une des dernières au rebond l'année dernière. Ce n'est pas le cas cette année, ils sont parmi les meilleures. Mais l'année dernière, elles étaient la meilleure pour provoquer des ballons perdus. et une équipe en difficulté pour prendre des robots. On y reviendra, ça va avoir son importance. Donc ça, c'est évidemment ballon perdu, effectivement. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'efficacité sur les tirs adverses, donc ici, 58%, a un impact encore plus fort sur l'efficacité défensive. Alors, OK, le fait de provoquer des ballons perdus aide sur l'efficacité défensive. Mais le fait de provoquer encore des mauvais choix ou de baisser le pourcentage adverse au tir aide encore plus à avoir une meilleure efficacité défensive, plus que les ballons perdus. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut aussi le relier, mais pas global ou spécifique. OK, je vais faire baisser le pourcentage de tirs adverses. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit bon au rebond. C'est là où Dijon, l'année dernière, provoquait beaucoup de ballons perdus. Même s'ils étaient faibles au rebond, le fait qu'ils provoquaient énormément de perdus, ça en faisait l'une des meilleures défenses. Voilà. Donc, j'ai fait plein de choses. Les lancers francs, par exemple, plus on fait de fautes, ça n'a aucune incidence sur l'efficacité défensive, etc. Je vous invite à regarder ici, mais si vous avez des questions. On en vient maintenant à mes choix défensifs. On va y rester un petit peu plus sur le raisonnement. Alors, il faut avoir à l'idée que là, sur le raisonnement que je vais vous présenter, l'inverse est probablement vrai aussi. je ne pense pas qu'il y ait une façon meilleure qu'une autre de raisonner. Moi, je vais commencer par ça. D'abord, dans un premier temps, j'évalue les forces et les faiblesses défensives de mes joueurs. Ça veut dire que c'est une question d'évaluation. J'essaye d'identifier, alors j'en parle aussi avec eux, je ne précise pas tout, mais j'en parle avec eux. j'essaye d'évaluer là où mes joueurs sont forts ou se sentent forts ou au contraire peuvent être en difficulté. Parce que ça, ça va m'aider à moi à déterminer une stratégie défensive. Donc là, j'ai pris joueur 1 à 10 et j'ai pris quelques exemples ici. Je n'ai pas tout rempli, vous m'excuserez, mais c'est juste par exemple, c'est non exhaustif. Ici, sur le 1 contre 1 tout terrain, par exemple, on voit que le joueur 1 et le joueur 2, ils ont 10 et 9. Donc sur 10, on peut faire des couleurs, on peut faire sur 3 comme vous voulez. Donc ça veut dire que moi, avec ces joueurs-là, je vais pouvoir me dire, je vais pouvoir avoir une stratégie de défense tout terrain. Typiquement, Ludo Behurst, par exemple, qui a les compétences de pouvoir défendre tout terrain comme ça sur des 1 contre 1 avec une forte pression. Mais un joueur comme Manta Scalniétis, par exemple, qui a énormément de compétences, énormément de qualités, bon, celle-là, ça n'en fait pas partie. Donc si on va sur du tout terrain avec gestion, avec pression sur le porteur de balle, il vaut mieux avoir un Behurst qu'un Calniétis, par exemple. Maximiser les compétences des joueurs. Ici, c'est l'évaluation un petit peu de ce que les big men peuvent faire sur pick and roll. Donc c'est là où je vais aller un peu plus dans le spécifique là-dessus. Typiquement, j'essaye de savoir ce que mes big men sont capables de faire pour l'organisation défensive. S'ils sont capables de stepper ou pas, switcher ou pas, une protection ou pas. Donc ça, ça va permettre après de regarder où est-ce que c'est fort. Nous, c'était un peu le cas cette année où on était, j'avais des big men qui étaient plus à l'aise sur de la protection que sur du step. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur de la protection. Quand on a Jacques Alinguay, par exemple, on peut faire à peu près les trois. Ça ne pose pas grand problème. Voilà, Cliff, ne serait-ce qu'à l'entraînement pour travailler des séquences, on dit, ok, on va se taper pour travailler contre le step. Bon, on voit à son visage que déjà, déjà la séance va être difficile pour lui. Et ça, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'à partir au moment où on se dit ok, en pick and roll, je vais faire de la protection, ça veut dire qu'il me faut des extérieurs qui soient capables de bien surpasser les écrans. Là, typiquement, donc là, j'appelle ça un pick and roll guard. Typiquement, ça veut dire que le joueur 3, donc il y a 10 ici. Donc chez moi, cette année, c'est Antoinetteau. Ce joueur-là, je vais essayer de le mettre sur le meilleur joueur de pick and roll d'en face parce que c'est le joueur le plus à même à bien défendre sur les pick and roll. Là où, si on était parti sur du step, c'est une compétence, une qualité qui est moins importante puisque le big man step repousse le porteur de balle et donc le défenseur du porteur de balle est capable de reprendre sans non plus être un expert pour passer au-dessus des écrans. Là où, en protection, ça ne pardonne pas si on n'a pas ses compétentions. Alors, ça se travaille. Donc, justement, Karim, si tu peux juste passer la vidéo sur les entraînements et après la situation match. D'accord, c'est parti. Donc, l'idée, c'est de pédagogiquement décontextualiser ici et d'apprendre, enfin, d'apprendre, de travailler pour les défenseurs du porteur de balle d'avancer sur son attaquant direct. Donc là, on utilise un plot. Donc, vraiment, on décontextualise de manière à ce que les joueurs n'aient finalement en tête qu'une seule chose, c'est d'avancer sur le porteur de balle. Avancer, avancer, avancer. Donc, être au contact et avancer. Essayer de passer avec le porteur de balle. Donc là, il n'y a pas d'écran, c'est plus facile à gérer pour les extérieurs et j'essaie de les mettre en situation de réussite. Réussite. Alors, stop, là, si tu peux faire pause, s'il te plaît. Oui. Voilà, là, je rajoute par exemple en complexité. C'est-à-dire que je mets deux plois en haut, c'est-à-dire que le porteur de balle est capable d'aller et à droite et à gauche. Donc, je rajoute de la complexité pour le défenseur du porteur de balle. S'entraîner à il peut partir à droite, il peut partir à gauche et que je peux quand même défendre même si l'écran n'est pas appelé, par exemple, puisqu'il y a des extérieurs qui se prennent souvent que l'écran ne sont pas appelés. Bon, on travaille quand même là-dessus. Et pédagogiquement, personnellement, donc Pablo Lasso en parle très très bien, j'essaye de poser des problèmes et c'est à eux de trouver les solutions. Là ici, le problème, c'est qu'ils doivent essayer d'avancer sur le porteur de balle, passer avec lui au-dessus de l'écran et c'est à eux de trouver comment faire. Il ne faut pas forcément leur expliquer le pied droit ici, le pied gauche ici, tu as rien de tes épaules comme ça, etc. Vous connaissez tous, je pense, la citation, dis-moi, je vous lirai, enseigne-moi, je me souviendrai et implique-moi, j'apprendrai. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là de finalement les mettre en situation de problème. Donc, Pablo Lasso, par exemple, il dit, nous, on s'entraîne comme ça parce qu'on ne peut pas tout gérer en match, on ne peut pas avoir tout vu et il va arriver un moment sur le terrain où il va y avoir des problèmes et où il faut que les joueurs trouvent des solutions parce que moi, je n'ai que 5 temps mort dans un match et donc, il faut qu'on soit capable de résoudre des problèmes quand ils se posent à nous. Donc, c'est vraiment cette idée-là et progressivement, on augmente la complexité. Donc là, on voit le plot à la fin, le plot rouge, on peut le rapprocher pour obliger le défenseur du porteur de balle à repasser devant à avant. On peut l'éloigner pour faciliter, etc. Donc, vas-y, tu peux continuer. Voilà, quelques exemples. Je ne sais pas si on voit de très, très bien. Oui. Et après, on augmente, on augmente jusqu'à avoir une situation de pré-collectif, etc. Là, je crois, moi, je la vois s'acadé, mais je crois que c'est Jacques qui est en retard sur une fan de côté de balle. Oui. Alors là, tu peux revenir juste au début de ça. c'est un truc qu'on a fait juste au moment où Obis et Val commencent sur le pic. Donc là, l'idée, c'était de dire OK, on est sur une situation où le défenseur du porteur de balle n'est pas au contact parce qu'il y a un retard défensif, parce que il y a un écran mobile et au lieu de se plaindre après les arbitres, c'est l'idée d'essayer de trouver une solution pour quand même ne pas être trop en retard par rapport au porteur de balle si on a de défense. Donc là, l'idée, c'est pour ça que le défenseur du porteur de balle part avec du retard. Et puisqu'il n'est plus possible parce qu'on est trop loin au départ pour pouvoir passer avec et être au contact, l'idée, c'est de les faire suivre derrière le porteur de balle. Et donc, pour les amener à suivre, j'ai mis un foulard dans le dos de Valentin pour que Obis pense d'abord à attraper le foulard, ce qui finalement le met en situation où il va suivre. Il va passer juste derrière avant de repasser devant. Vas-y, tu peux... Eric, est-ce que tu peux préciser à quoi sert le plo rouge ? C'est une question qu'on m'a posée. Non, rien du tout, c'est que je n'avais pas le socle jaune en fait. Donc, il servait juste de socle pour le bâton. Mais là, l'idée, c'est qu'on peut bouger ce plo plus ou moins. D'accord. Donc là, si le défenseur attrape le chasuble avant tôt, le joueur ne peut pas shooter ou ça met fin à l'action, c'est ça ? Oui, alors là, justement, après, la complexité, c'est d'empêcher de shooter, etc. Là, l'idée pour moi, c'était vraiment passer, suivre, attraper le foulard, repasser devant le deuxième plo. Mais après, je demandais à un défenseur d'arrêter de défendre. D'accord. Et de manière à ce qu'il soit concentré uniquement sur une chose et plus ça va, plus on augmente la complexité, les infos, repasser devant et si contre pied, si ça. Mais d'abord, la situation simplifiée de manière à être concentré sur une seule chose. Du coup, ça donne quelques exemples en match que je voulais vous montrer. C'est parti. Donc là, Hobie qui est un poil en retard au départ et on voit les intentions d'avancer sur l'écran, d'avancer sur le porteur de balle en permanence de manière à repasser devant, gêner les tirs. à Brandon ici. Si tu peux juste t'arrêter à celle-là au début du pic. donc c'est Globuchar qui le joue, qui attaque, qui est très agressif à l'opposé de l'écran et c'est là où c'est intéressant. On voit Antoine qui sait parfaitement sur le scouting que Globuchar attaque très bien à l'opposé des écrans et justement, on voit très bien que sur les appuis, il contrôle l'open side et pour autant, il avance quand même pour repasser devant Globuchar. et ça, c'est un élément important de la défense sur la protection. On voit des aides courtes et Thoreen aussi. Voilà. Donc du coup, je vais continuer. Il y a une question qui est arrivée par rapport à le self-scooting, l'auto-analyse. Est-ce qu'il est déjà arrivé que l'auto-analyse du joueur ne corresponde pas vis-à-vis du choix ? Pour l'instant, non. Ça m'est rarement arrivé. Mais après, déjà, un, c'est de convaincre. Deux, moi, j'ai tendance à donner la chance, surtout quand tu es en pré-saison. Donc là, par exemple, j'ai demandé à mes joueurs qui sont sous contrat l'année prochaine de me dire, OK, pour toi, quelles sont tes forces, tes faiblesses, comment tu devrais être utilisé en attaque, en défense, plutôt sur la balle, off the ball, etc. Les axes de progression, mais vraiment qu'ils aient une réflexion par rapport à eux-mêmes et qu'ils soient partie prenante de leur propre projet. Après, tout va être sur la discussion et tout peut servir. Un joueur qui, pour moi, ne défend pas très bien sur les pick and roll pour un extérieur, s'il me dit, je pense que je peux être bon là-dessus, OK, on va l'essayer à l'entraînement et pourquoi pas sur les matchs de préparation. Après, on va montrer les images et dire, OK, regarde ici, tu dois pouvoir faire mieux, on va essayer de le travailler. l'idée, ce n'est pas de fermer les choix et de dire ça sera comme ça, ce ne sera pas autrement. L'idée, c'est de les expliquer, l'idée, c'est de prendre l'avis des joueurs aussi parce que ça va alimenter la réflexion générale. Il y a des joueurs qui préfèrent ne pas défendre sur le meilleur extérieur d'en face, par exemple, qui préfèrent défendre, il y en a d'autres, au contraire, ils sont très motivés pour jouer sur le meilleur extérieur d'en face et essayer de faire un meilleur boulot dessus. Je discute pas mal là-dessus avec les joueurs et après, on arrive à trouver des choses et après, en match, je reviens avec la vidéo pour dire que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Voilà, donc on va reprendre pour le coup en identifiant les facteurs limitants puisque là, il s'agit d'identifier les facteurs limitants, ça va mine de rien nous amener sur une certaine défense. Par contre, ça va aussi nous amener à quels sont les choix à l'entraînement. Là ici, je décide de travailler plutôt sur les extérieurs qui vont avancer sur les écrans porteurs. Si c'était du step, certainement que j'aurais accès beaucoup plus sur le close-out par exemple puisque s'il y a du step, il y a plus d'aide et donc quand le ballon bouge, il faut être capable de gérer ses close-outs, éventuellement les rotations associées et donc on déplace un peu le problème et du coup, on déplace la priorité aux entraînements. Après, si je continue ici, on passe au scouting adverse. Scouting adverse, c'est de contrôler pour moi les forces de l'adversaire. Après, si c'était si facile, il y aurait des 0-0 en basket, ce qui n'est pas le cas et qu'on a beau savoir qu'un shooter à 3 points est très fort à 3 points, il n'empêche qu'il met des tirs à 3 points régulièrement et pourtant, tout le monde sait qu'il tire. L'idée pour moi, c'est d'essayer de… Pour moi, un shooter à 3 points, on ne l'empêchera pas de tirer. Par contre, on peut essayer de lui rendre la vie difficile, essayer de baisser son pourcentage de réussite et c'est là où le scouting adverse va être important. Alors, il y a plusieurs écoles et de plus en plus, on voit des équipes qui changent de défense, qui ont plusieurs défenses et qui changent de défense. Pour moi, plus on a de défense, moins on est précis dans toutes ces défenses. Et finalement, donc Zerchko, Bordovic, fait ça, fait un battier, il change régulièrement de défense, même à l'intérieur d'un match. Zvezdan Mitrovic aussi fait ça. Et finalement, on est sur des règles assez simples, défensives, sur plusieurs défenses et on compte plus sur une mauvaise attaque ou gêner suffisamment l'attaque pour qu'ils attaquent mal, plus que parce qu'on a fait une défense qui était au pied à coulisses. D'un autre côté, il y a des entraîneurs qui sont plus sur une seule défense, mais qui est par contre extrêmement précise, extrêmement maîtrisée. Si je cite Pedro Martinez, par exemple, qui a été champion ACB avec Valence il y a 3-4 ans, il explique ça, il explique, moi j'ai ma défense, par contre, toutes les lectures, tout est extrêmement précis dans ce qu'on fait. C'est deux écoles. Moi, j'ai envie de dire, je préfère d'abord savoir ce que mes joueurs sont capables de faire, savoir comment on va pouvoir maximiser leurs compétences et après, s'ils ont plusieurs compétences, alors on va pouvoir les utiliser aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, là avec Jacques Alinguay qui est capable de stepper protection switch, avec Jacques, on faisait du step par moment avec lui, là où avec JP ou avec Leaf, ce n'était pas le cas. Voilà. Avec Svesdan, je me souviens l'année dernière sur certains pick and roll, on disait, ok, main droite, tu step et quand c'est main gauche, tu es en protection. quand c'est Miro-Bilane, ça se passe bien. Après, par moment, il y avait d'autres erreurs. Et c'est, là, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, je suis plus partisan d'ajouter défense au fur et à mesure. Eito Garcia-Renesses, qui est un grand coach espagnol qui est à l'Alba Berlin maintenant, il explique ça, il explique qu'on travaille une seule défense, alors il y a un certain niveau de maîtrise sur cette défense et puis qu'il commence à y avoir de la lassitude et qu'on peut faire d'autres types de défense, alors à ce moment-là, on travaillera une deuxième type de défense. De manière à ce qu'on travaille comme ça toute l'année et arrivé au play-off, on puisse finalement choisir la défense en fonction de l'équipe, en fonction du joueur, mais on s'entraîne à ça toute l'année et petit à petit, on ajoute des cordes à notre arc. Je suis plus là-dedans, moi, personnellement. Je ne sais pas si j'ai raison ou tant. Et j'ai vu, encore une fois, j'ai vu l'inverse l'année dernière avec Sbazan et ça marche très, très bien aussi. Après, chacun ses choix. Deuxième chose. Oui, Dimanche. J'ai une question. Du coup, si tu as des ajustements à faire en match, comment tu procèdes ? Sachant que si c'est un match de début de saison ou vous êtes encore dans la phase d'apprentissage des choses que tu veux mettre en place, si tu as des ajustements, sur quel levier tu vas agir ? C'est une bonne question. Personnellement, en tout cas, sur ces choix-là, pour attaquer la saison, je pense qu'il faut deux défenses. Juste pour être capable d'alterner l'une et l'autre si des fois, on a un problème. Donc là, si je prends l'équipe de cette année, si tu as un problème, je mets Jacques pour changer de défense. Après, encore une fois, il peut y avoir des paris. C'est-à-dire, moi, je me souviens l'année dernière, Zvezdan, on jouait, c'était un quart de finale de Coups de France contre Monaco et on prend, je crois, 20 points en premier quart temps ou quelque chose comme ça. Et Zvezdan, bon, lui, il se dit, le match, il est quand même mal embarqué et il a lancé une zone match-up là-dessus mais sans vraiment avoir travaillé dessus. Il le lance. Voilà, c'est pour lui, le match, il n'y a plus grand-chose à perdre. Donc, il tente et il se trouve qu'on revient. Et il se trouve qu'on revient et qu'on gagne finalement de 20 points parce que Monaco est en difficulté pour attaquer cette zone match-up. Donc, après, on peut tenter des coups en match. j'ai envie de dire au désespoir. Après, on essaye de régler est-ce que le big man est trop bas, trop haut, est-ce qu'on l'exécute parfaitement bien, est-ce que le shooter a 3 points, celui qui met plein de 3 points, est-ce qu'il a l'habitude d'en mettre ou pas ? Rien. Mais ouais, je pense qu'il faut commencer la saison juste avec deux défenses différentes pour être capable de changer si vraiment il y a un problème. Notre défense de base est la défense de secours. D'accord. J'ai répondu ? Oui. Voilà, donc je vais avancer un peu. Je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle. Donc, on a presque fini. Je vais juste faire un point puisqu'on en parle beaucoup. Donc, ça, c'est la localisation des tirs. Il y a 20 ans en NBA, donc avec pas mal de mid-range, notamment à 0 degrèque. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a plus de tiers mid-range, c'est qu'il y en a beaucoup moins par rapport aux 3 points et aux tirs sous le cercle. En ce qui me concerne, par exemple, sur le pick-and-roll, je ne demande pas à mes big men de défendre le tiers mid-range. Voilà, je ne demande pas ça. J'essaye de, comment dire, de travailler pour que mon extérieur rende le tir difficile, mais ce n'est pas une priorité pour moi défensivement. Je ne veux pas que mon big men sorte sur un tiers mid-range, par exemple, parce que ça veut dire que derrière, il ne sera pas au rebond. Voilà, grosso modo, sur l'explication, si je peux être clair. Pour autant, je veux éviter un maximum les tirs ouverts. Par exemple, ici, je vous donne juste les tirs cette saison de hobby. En moyenne, c'est un shooter très efficace, très fort. Vous voyez, sur les tirs ouverts, par exemple, il n'a pris que 9, mais quand même, il est à 78 %. 78 % à 7 sur 9, c'est plus rentable que 4 sur 9 à 44 %. C'est pour ça que défensivement, je ne vais pas faire un travail de fou là-dessus, mais j'essaye d'avoir un maximum de tirs contestés sur le mid-range. Et à l'opposé, en attaque, je demande aux joueurs de tirer quand c'est ouvert et pas forcément que les trois points ou que sous le cercle. Mais tirer quand c'est ouvert parce que ça a une plus forte efficacité que quand les tirs sont contestés. Même si, je peux vous montrer, Valentin, il a tendance à être plus à droit quand c'est contesté que quand c'est ouvert. Ça fait partie des spécificités. Je continue sur ça. On a vu le facteur limitant. On est un peu obligé de passer sur la protection sur les piques and rolls qui, de manière générale, ne va pas amener beaucoup, ne va pas provoquer beaucoup de ballons perdus. C'est une défense qui va être plutôt à contenir, plutôt baisser le pourcentage adverse et là, il faut être fort au rebond. Sauf que là, du coup, nous, on est rentré dans un deuxième facteur limitant, c'est qu'on n'était pas très fort au rebond parce qu'on a joué small ball beaucoup et donc, on est impacté au rebond. L'idée, c'était aussi d'avoir une défense beaucoup plus agressive dans les situations pour piquer des ballons. Donc, compenser le fait qu'on est moins bon au rebond. Si tu peux, toi, juste, Karim, s'il te plaît, mettre la vidéo. Ça s'appelle provoquer les ballons perdus. Provoquer les ballons perdus. On y est. C'est parti. Voilà. Donc, on voit, là, c'est sur pick and roll, donc on trappe. C'est Jacques qui joue ces situations-là, qui est très, très bon dans cette situation-là. Le Doof a dit que c'était le meilleur. Jacques est fort là-dessus. Jacques est fort là-dessus. Et là, on revient, tu sais, sur le fait coquer, c'est la force de Jacques, mais comme derrière, on a besoin de gérer des close-outs pour pouvoir aider, tu retombes sur un facteur limitant à côté, sur les joueurs à côté. Donc, dans l'ensemble, voilà. Par contre, c'est pour ça qu'on avait fait une trappe avec Jacques qui est vraiment, vraiment performant à côté. qui jaillit bien, qui touche les ballons. Pareil sur les post-up. Alors, on était un peu plus petits, un peu moins costauds que beaucoup de nos adversaires. Donc, il y avait aussi cette stratégie-là. Mais l'idée, c'était encore une fois d'essayer de piquer des ballons. C'est vraiment, sur la trappe, sur le pick and roll et sur les trappes post-up, c'est vraiment ce qu'on essayait de faire, piquer des ballons. Parce que pas de tir et donc pas de rebond à prendre, là où on était un peu plus en difficulté. Et cette image, elle est très intéressante parce que, donc, il y a un post-up de Boutierlé. Donc, si tu fais juste pause là au moment où Hugo, voilà, dans le rond. Ce qui est très intéressant, c'est que Hugo Invermzi, qui est un très, très fort shooter à trois points, a un tir ouvert sur la trappe. Il y a une mauvaise communication entre Terry et Brandon et il a un tir ouvert. Et c'est un joueur très intelligent. Et malgré ça, il perd le ballon. Donc, vas-y, continue. Parce qu'il y a situation d'urgence. Parce qu'en étant très agressif dans cette situation-là, il y a situation d'urgence pour les joueurs en attaque. et sous urgence, on n'est pas toujours très performant. En tout cas, c'est plus difficile. Notre exemple ici, c'est Torine qui voit Fofana qui anticipe un peu la trappe et qui, du coup, part à l'opposé pour intercepter le ballon et qui voit parfaitement la situation. Et ça, ça amène une deuxième chose. Parce qu'on trappe sur post-up, par moments, les mecs, ils ne font pas la place dedans et vont la skipper. Donc, nous, ça nous donne un autre moyen de lire les intentions du porteur et donc d'aller piquer des ballons d'une autre façon. Voilà. Je vais... Donc, il me reste juste un point. C'est l'agressivité sur le ballon. Si on regarde cette année, les meilleures équipes en défense, on va citer de mémoire, donc sur la saison, on va citer de mémoire, on va citer de mémoire, Lasvelle, Monaco, Cholet, Dijon. Si on prend ces quatre équipes-là, elles ont des principes défensifs qui sont très différents. Lasvelle, où il y a très peu de rotation, voire pas, qui était généralement, avant l'arrivée de Yabousélé, qui était généralement sur de la protection assez basse. Monaco, qui était plutôt sur la protection assez haute, voire un peu de step, mais ce n'était pas non plus des trappes, avec peu de rotation aussi. Dijon, avec beaucoup de rotation, et plutôt du show-up. Et Cholet, qui était plutôt sur du switch sur les ballscreens, avec finalement pas énormément de rotation. Donc, on voit que sur quatre stratégies très différentes, on a quand même une forte défense. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de défense miracle. Par contre, elles ont toutes quelque chose en commun, c'est l'agressivité sur la balle. Donc là, Karim, je vais te laisser passer la dernière séquence vidéo. D'accord. Voilà, donc il y a des... On peut s'organiser sur le tout-terrain, forcément. Vous vous rappelez du début, l'Asbel. Là, ici, c'est les images de l'année dernière. Donc, le match 5 des finales, l'Asbel contre Monaco, on voit Mantas qui est tout seul et Théo sous pression. C'est plus difficile de lui donner le ballon, même si le mec est tout seul. Même chose ici, DeMarcus qui met une bonne pression sur D-Bost. Paul Lacombe, il a beau être ouvert, c'est plus difficile de lui donner le ballon. Après, il part sur autre chose. Même chose ici avec Amine qui va monter sur Aaron Jones et Jay Slaughter qui en deny fort sur Yacouba Ouattara. Donc, l'agressivité juste sur la balle avant de parler d'autre chose, ça amène des choses. Ici, cette image, elle est intéressante parce qu'il y a un downscreen pour Obi et si on regarde bien, Obi est très ouvert et Valentin qui ici est sous pression défensive, c'est plus difficile de passer la ballon. pourtant, Valentin est généralement un joueur qui est plutôt à l'aise sous pression défensive. Même un joueur de cette trempe-là peut se retrouver en difficulté sous pression défensive. Et là, il n'y a pas de je slide sur les écrans, mon big man, je suis, je machin. Il y a juste pression sur la balle et on n'arrive pas à donner le ballon. Notre exemple où Robinson ne met pas de pression sur Torin, la passe, elle arrive dans le timing là où il faut. ça, c'est deux points. Alors nous, on avait un col. On voit ici Jock qui est un petit peu en avance sur Val et parce que Torin sur le col défensif est monté en pression, il a permis à Valentin de récupérer son mètre de retard sur Jock en sortie d'écran. Voilà, juste, agressivité sur la balle. Et là, sur cette situation, qui a déclenché le col ? Est-ce que c'est Valentin qui, de fait de son retard, a annoncé quelque chose ? Non, c'est celui qui voit la situation d'écran non porteur qui annonce le col. Et là, en l'occurrence, c'était Brandon là-dessus qui voit qu'il y a une situation d'écran non porteur et qui annonce du coup à Torin de monter en pression sur Abdel. D'accord. Voilà. Je vais repartager mon écran. J'ai oublié la dernière fois. J'ai eu deux questions là. Dis-moi. Alors, si vous mixez les défenses, les déclencheurs seront-ils par rapport aux adversaires ou par rapport à vos joueurs ? En ce qui me concerne, ce sera par rapport à mes joueurs mais par rapport à certains adversaires. Par exemple, j'ai pu annoncer qu'il y a Jacques qui rentre donc il est possible qu'on se mette à trapper sur la balle. Parfois, il reste en protection ce qui met de l'incertitude aussi dans l'adversaire parce qu'ils nous foutent. Ils savent qu'avec Jacques, on peut trapper les ballscreens. Et je vais leur dire par exemple, sur le poste 2, sur le poste 1, premier pick and roll qu'ils jouent, on passe sur une trappe juste sur lui. Parfois, c'est sur tout le monde. Ça dépend vraiment. Moi, j'ai tendance à préférer que ça soit Jacques mais j'aurais pu le tenter avec JP et avec Cliff. Je n'ai pas osé parce que notamment Cliff, je ne le sentais pas forcément à l'aise dans les steps. Et voilà. Mais on aurait pu. Miro, comme je disais, on peut stepper sur la droite, pas sur la gauche. Après, il faut s'entraîner à ça. Plus on s'entraîne à ça, moins on s'entraîne à autre chose. Voilà. J'ai répondu ? Oui. Donc, juste pour finir, donc forcément, on revient du spécifique qu'on revient sur le global. La défense a un impact aussi sur l'attaque. Je donne quelques exemples. Par exemple, quand on a un joueur qui est défensivement qu'on n'arrive pas à cadrer. D'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça que je n'aime pas switcher entre extérieurs, par exemple, parce que j'estime que je veux mon meilleur défenseur de pick and roll sur ce joueur-là et que je ne veux pas switcher entre les extérieurs parce que je ne veux pas me retrouver avec un joueur en difficulté à défendre un pick and roll qui défend le meilleur joueur de pick and roll en face. Mais bon, même si le switch a ses vertus, il a aussi des inconvénients. Donc, offensivement, par exemple, quand on n'arrive pas à attraper un joueur, défensivement, on va essayer de l'attaquer. Donc, encore une fois, on choisit nos match-up défensifs, on ne choisit pas forcément nos match-up offensifs. Donc, savoir sur qui il défend et comment on peut l'attaquer. à minima, le faire courir, l'envoyer dans les écrans, essayer de le fatiguer finalement, lui faire provoquer des fautes parce que s'il est sur le banc, il nous embêtera beaucoup moins. Donc, provoquer les ballons perdus, nous, par exemple, vous savez qu'on allait avoir des situations, on allait piquer des ballons. Donc, ça implique qu'il fallait qu'on travaille beaucoup la gestion du surnombre offensif. Il fallait faire attention aux fautes, bien sûr. Et puis, pour finir, quand on n'avait pas de situations comme ça de surnombre offensif ou de match-up clair à jouer, on essayait de jouer plutôt long en attaque justement à cause de ces problèmes au rebond. Voilà. C'était tout pour moi. C'était ce que je voulais expliquer. Du coup, est-ce que tu construis aussi pareil ton jeu offensif par rapport aussi à ce que tu souhaites obtenir défensivement ? Est-ce que tu choisis plutôt de jouer moins tempo pour ne pas exposer ta défense et ne pas te retrouver dans trop de situations défavorables ? En fait, on peut. C'est-à-dire que même si tu es en difficulté défensivement, tu peux dire ok, moi par exemple, je fais le choix mais parce que c'est moi et que je préfère contrôler un peu les choses, je préfère garder un peu le ballon en attaque et faire travailler la défense adverse, les fatiguer, etc. On peut aussi imaginer le contraire. On peut aussi imaginer dire nous, on est fort en attaque donc plus il y aura de tirs, plus finalement il y a de grandes chances qu'on soit meilleur que l'équipe adverse offensivement donc plus on aura de tirs, plus ça sera un score élevé mais plus il y a des chances qu'on arrive à gagner le match. J'ai envie de dire que ça dépend aussi du profil d'équipe. Plus tu vas avoir une équipe qui a besoin de courir, plus tu vas essayer de courir. A contrario, comme tu as Mantas, l'année dernière on avait Mantas, Canetis et Mirobilan, c'était intéressant de jouer demi-terrain parce que très fort QI, très fort joueur et que pour maximiser finalement ces joueurs-là, c'était intéressant de jouer demi-terrain avec ces joueurs-là. Tu vois ? Pierre, je crois on l'a dit sur des années où il n'a joué quasiment pas de jeu rapide à cause de ses beatmen et puis d'autres au contraire il fallait courir. Après, ça dépend de ton recrutement. Parfois, on choisit, on a un panel mais parfois on n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est qu'il y a une question de budget. Il y a une question de si on prend pour avoir par exemple plus de verticalité, peut-être qu'on va perdre en tir ou si on veut plus de tir, on va peut-être perdre sur autre chose. Après, on fait que on essaye de faire parfois le moins pire des choix. D'accord. Alors, tu as plusieurs questions qui sont arrivées. Changes-tu tes défenses sur remise en jeu ? Cette année, cette année, non. Après, cette année, c'était un peu particulier. Il y avait une certaine urgence. Quand tu es en urgence, tu essayes de travailler les choix qui vont t'apporter des choses rapidement. On aurait pu travailler le rebond par exemple. On n'a pas assez travaillé. On aurait pu travailler le rebond sauf que travailler le rebond si de base, tu n'as pas une équipe très forte au rebond, tu peux travailler le rebond sauf que tu auras des résultats dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand tu es en situation d'urgence, le temps que tu as travaillé là-dessus, tu vas travailler à autre chose parce que ça, ça va t'apporter directement quelque chose. Très vite. Quelle est la part du travail défensif pendant la semaine ? Quel est le ratio ? Ça dépend. En général, je fais plutôt deux tiers, cette année, j'ai fait plutôt deux tiers, un tiers. Deux tiers attaque, un tiers défense. En fait, quand tu travailles l'attaque, tu travailles aussi un peu la défense. Quand tu dis, OK, on va travailler sur les écrans porteurs, nous, par exemple, on suivait, on va travailler sur l'écran non porteur, on suit, on va travailler contre suivre. Finalement, on travaille aussi notre défense, si tu veux. Travailler sur la gestion des close-out parce que c'est une défense qui aide beaucoup. Ils font beaucoup de close-out, OK, parce qu'ils aident beaucoup, on va travailler là-dessus. Ça nous permet de travailler sur la gestion des close-out aussi. spécifiquement, je dirais deux tiers en tiers. D'accord. Je rebondis sur, tu as parlé de close-out. C'est un débat qui fait rage sur comment faire son close-out. Il y a beaucoup de manières différentes. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu préconises sur le type de close-out ? Déjà, quelque chose qu'on oublie, j'ai discuté avec un entraîneur il n'y a pas longtemps là-dessus, quelque chose que l'on peut être amené à oublier, c'est que le close-out, d'abord, ça part de la lecture des intentions du porteur de balle. Ça part de là. Parce qu'on a vu avec Torine, par exemple, qu'il voit Fofana qui va skipper le ballon, il l'a anticipé et il l'a vu. Et donc, son close-out est bien meilleur parce qu'il a lu la trajectoire de la passe. De même façon, si tu mets plus de pression sur la balle, la passe, elle est plus difficile et donc, tu peux faire un meilleur close-out. Déjà, moi, je pars de ce principe-là. Après, il y a des orientations que l'on peut orienter. Moi, personnellement, je demande fort close-out sur les shooters et un close-out beaucoup plus contrôlé sur les non-shooters. Si il y a un joueur, je sais qu'il prend un tir à trois points par match à 20%. Personnellement, je demande plutôt un close-out à deux mètres et s'il tire, il tient. D'accord. Et quand tu dis fort close-out, c'est limite… Faut qu'il drive. D'accord. Ouais. Faut qu'il drive à minima, le tir est très contesté. D'accord. Parce que je l'ai déjà vu faire. Est-ce que tu travailles fort close-out et ensuite demander au défenseur qui a effectué ce close-out de chasser l'attaque anti-drive ou est-ce que tu n'y précises pas spécialement ce qu'il doit faire après son close-out ? Déjà, tu peux faire des close-outs où tu orientes plutôt la baseline ou tu orientes plutôt le milieu. En Espagne, par exemple, ça envoie beaucoup milieu. En France, ça envoie beaucoup baseline. Après, c'est ton organisation collective. Si tu envoies milieu, ça veut dire que tu as les joueurs près du ballon qui vont venir aider. Si tu envoies baseline, ça veut dire que les joueurs opposés vont venir très fort en aide. Ça veut dire même si tu es battu. Personnellement, je demande sur le close-out d'arriver et si tu es battu, tu reviens dans la raquette parce que s'il y a tir, parce que s'il y a extra-pass, il y a une rotation qui est en place et tu reviens dans la raquette pour savoir d'abord ce qui se passe en ayant finalement l'idée de d'abord le rebond si il y a tir, si il y a protéger le big man. Il y en a d'autres. Je me souviens Kiki Moncho à Gravine, il avait une défense où il faisait d'efforts des très très forts close-outs et à partir du moment où le joueur partait en drive, il enchaînait direct la rotation. C'est-à-dire, le joueur qui avait fait un close-out, il partait directement en rotation et il a eu parmi les meilleures défenses du championnat pendant un petit moment. Moi, je suis plus à essayer de rester sur le porteur de balle et partir dans les rotations quand il arrive dans la raquette. D'accord. Pour toi, sur le small ball, tu préfères quel style offensif ? C'est Cédric qui pose cette question. Quel style offensif ? Alors, à quoi tu fais allusion ? Si tu peux préciser, Cédric. Tu parles de la vitesse de jeu ? Tu parles du tir à trois points ? Tu parles… Tu as quelque chose en tête là-dessus ? Alors, il n'a pas encore répondu. Je vais lui laisser le temps. On va passer notre question le temps qu'il voit. Il y a quelqu'un qui demande « As-tu quelques situations comme dans la vidéo d'entraînement à nous partager pour travailler certaines choses ? » Alors, nous, on a la particularité à Antares, on a une salle d'entraînement. C'est-à-dire que la salle où on joue, ce n'est pas la salle où on s'entraîne, en tout cas pas souvent parce qu'il y a des spectacles. Et du coup, comme les T-Motion est uniquement dans la salle de match, on n'a pas forcément toujours accès aux caméras sur les salles quand on s'entraîne. En fait, je n'ai pas beaucoup de séances enregistrées. Mais après, c'est plus l'idée de décontextualiser, emmener le joueur à poser des problèmes au joueur pour qu'il trouve des réponses appropriées. Et plus ça va, plus t'augmentes ton complexité avec l'idée de plus il est en réussite, plus tu l'accroches entre guillemets, en tout cas, plus il va se dire « Ah ouais, j'y arrive, c'est pas mal. » Et donc, plus il va se donner. Je suis désolé, je n'ai pas de temps que ça de vidéo à partager. Je reviens sur la situation que tu as montrée d'exercice. Tu disais que tu voulais que les joueurs soient capables de résoudre les problèmes. Par rapport à cette philosophie, quelle quantité de feedback tu t'autorises ? J'attends de voir comment le joueur réagit. Et on est souvent surpris. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a encore quelques années, j'expliquais « Alors là, ton pied, machin. » Puis le joueur, il mettait plus ou moins de temps à s'approprier les choses. Il était plus concentré à bien faire le geste technique qu'à finalement surpasser l'écran. Donc du coup, pour répondre à ta question, plus le joueur, plus il va être amené à avoir finalement sa propre motricité pour répondre à la question, plus il se sentira bien. Je ne sais pas si je réponds. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on est tous différents. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise avec le pied intérieur, avec l'épaule opposée, mais on est tous différents. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Qu'ils mettent le pied intérieur, le pied extérieur. Et s'il n'y arrive pas à ce moment-là, plus ça va, plus je vais orienter, je vais donner des pistes pour qu'il finisse par y arriver. Mais j'évite de lui donner la réponse. D'accord. Sauf quand tu es sous pression et que tu n'as pas le choix. Oui. Il y a Franck qui demande, on a vu cette saison quelques équipes utiliser les presses tout terrain ou demi-terrain. Quel est ton sentiment sur l'utilité de ces défenses ? J'aime. Alors, ça demande des compétences. Est-ce qu'on a les joueurs pour faire ça ? Et après, ça dépend comment on l'utilise cette défense. Est-ce que c'est juste pour ralentir l'attaque ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que c'est pour piquer des ballons et être très agressif ? Limoges a fait ça, par exemple, avec Mehdi. Ça dépend des joueurs. C'était Stamantas, un cabinetiste. Il va plutôt essayer de ralentir l'attaque. Mais en tout cas, c'est forcément quelque chose à laquelle je réfléchis depuis un moment. Mais je réfléchis. D'accord. On en a peut-être pas beaucoup parlé. Des situations de mismatch, c'est des choses que... Comment... Je suppose que c'est quelque chose que tu cherches à éviter ? En défensive ? Défensivement, oui. Oui. Et dans les cas où ça arrive, comment est-ce que vous gérez ? L'idée sur la situation de mismatch, je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez de l'image de Jacques qui défend à deux end-d'oeil. L'idée, c'est... Pour le big man, là, en l'occurrence, l'idée, c'est est-ce qu'il tire, est-ce qu'il ne tire pas ? S'il ne tire pas, c'est reculé. Et on le laisse tirer, tant pis. S'il tire, c'est de le faire driver. Et par contre, on a des aides très courtes de chaque côté, quel que soit le... le drive, quel que soit le côté du drive du joueur offensif. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'envoyer finalement des aides courtes, toucher, reprendre. Donc là, on a vu, je crois que c'était Antoine et Obi qui avaient piqué le ballon sur cette image-là. L'idée générale, elle est là. Après, plus le joueur... Si par exemple, j'avais eu un joueur et ce qui n'a pas été le cas cette année, où sur l'isolation, il ne tient vraiment personne, il ne peut pas. C'est un très fort joueur offensif, tout ce que tu veux. Mais à chaque fois qu'il est en isolation sur un joueur, il ne tient personne, il ne peut pas. pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. À ce moment-là, Mzerjko Bordovic à Fenerbahce, lui, il avait mis quelque chose en place, il faisait des trappes par le haut. Il envoyait le joueur le plus proche pour trapper et enchaîner comme une run and jump de Mita. Je n'ai pas eu à le faire cette année, mais c'est un truc que je garde dans un coin de ma tête pour un joueur peut-être. D'accord. Je reviens à la question par rapport aux exercices. Par rapport à ta situation avec les extérieurs qu'on a vus dans la vidéo, quel type de boulot tu fais, font les intérieurs ? Après la situation suivante, tu vas faire du 2-2 par exemple ou juste un poseur d'écran de manière à ce qu'il y ait le contact aussi, de manière à aussi utiliser le deuxième bras, pourquoi pas. Raome Pansarno, l'entraîneur de Valence, a fait un clinique il y a un mois justement sur ça, sur surpasser les écrans, sur pick and roll. C'est en espagnol, mais j'ai tout compris. Je ne parle pas un mot d'espagnol. C'était intéressant. L'idée ensuite, ça va être de placer ça avec un poseur d'écran de manière à ce qu'il y ait un peu d'impact aussi. Après, on va mettre un 2-2 et puis 3-3 et plus ça va aller, plus on va augmenter comme ça en complexité. Et puis, plus ça va aller, plus on va demander à continuer à défendre et pas aller jusqu'au plot suivant et arrêter de défendre. C'est étape par étape. Et après, plus les joueurs maîtrisent rapidement et sentent le truc et plus on peut aller vite sur le 5-5. De toute façon, on fera du 5-5. D'accord. Je vais voir si on a d'autres questions. On a le temps pour 2-3 questions si vous en avez d'autres. Ok. On est bon. Écoute, Éric, je voulais te remercier du temps que tu nous as accordé et de tout ce que tu as partagé avec nous. si jamais les gens ont envie de poursuivre un peu la discussion en dehors du clinique, est-ce qu'il y a possibilité pour eux de le faire, de te joindre d'une manière ou d'une autre ? Oui, bien sûr. Ils peuvent me joindre. Je donnerai mon numéro. Au pire, ils peuvent envoyer un message. Je n'ai pas envie de le donner sur Internet mon numéro. De toute façon, on coupera.